Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, je suis un peu en retard dans les signes astrologiques. Ça arrive, ça arrive. Allez, on est parti, on va les regarder pour toi. Tu sais déjà quels signes on va regarder parce que ce sera indiqué dans le titre. Je ne le sais pas encore. Nous allons donc regarder les cancers. Allez, c'est parti pour vous, les cancers. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mai. Comme d'hab, je le répète, ça reste une interprétation générale. Donc, si le message te parle, c'est que du bonheur. S'il ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. On est parti. Allez, go. On va aller voir le mood du moment. Allez, on va aller voir le côté professionnel. Hop, on va aller voir le côté love forcément. Hop, besoin pour avancer. Le blocage et le résultat du tirage. Allez, let's go. Le mood du moment. La princesse de confort. Désolée, ma chaise grince. C'est vraiment pas très professionnel, ni mégiporien. Je n'ai pas encore trouvé l'astuce. Bref, allez. Pour toi, cancer, princesse de confort. Donc, actuellement, ton mood actuel, c'est on sent que tu as envie. On sent que là, t'as la niaque. T'as la niaque, tu es au bout. Je dirais au bout du bout de son objectif, au bout du bout de récolter ce que tu as envie, en tout cas, de récolter. Ok, on est quand même dans l'aspect dénié. Donc, tout ce qui est dénié, c'est tout ce qui est un petit peu l'aspect financier, tout ce qui est un petit peu pouvoir, on va dire, conviction. Et on y va, on y va. D'accord ? Donc là, effectivement, moi, ce que je ressens pour toi, cancer, là, tu vas, ou déjà, depuis un petit moment, ou peut-être depuis début avril, mi-avril, tu vas vers cette destination, cette concrétisation de ce que tu veux concrétiser vraiment dans la matière. Ok ? Allez, on va aller voir, de toute façon, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est ? Ok. Le cadre d'émotion. Bon. Alors, est-ce que là, effectivement, vous êtes dans un mood où vous avez envie d'aller concrétiser les choses, d'aller, on y va, let's go, je veux atteindre ce que j'ai envie d'atteindre ? Ok. Peut-être que vous avez posé des intentions il y a quelques temps où tu as posé des intentions. Et que là, aujourd'hui, ces intentions-là sont prêtes à être mises en action, en tout cas, d'avoir, de récolter ce que tu as posé comme intention. Ok ? Avec ce cadre d'émotion, au niveau professionnel, peut-être que là, tu as un moment donné, ou tu vas te retrouver au mois de mai, à un moment donné, peut-être pas dans une forme de blocage, mais dans une forme où on va te demander peut-être de prendre ton temps, de réfléchir à peut-être une autre stratégie que celle que tu as engendrée maintenant, actuellement. D'accord ? Pour certaines personnes, effectivement, soit il va y avoir une réflexion sur est-ce que c'est vraiment le travail qui vous convient, est-ce que c'est vraiment ce à quoi vous avez envie de continuer, ou est-ce qu'il y a autre chose qui vous attend ? Je pense que, durant ce mois de mai, vous allez être quand même un peu dans cette réflexion qui sera un petit peu plus poussée, et vous allez vraiment aller chercher peut-être des réponses. Ok ? Pour moi, là, effectivement, soit pour ces personnes qui sont en recherche d'emploi, là, je pense que ce mois de mai, soit c'est une formation qui va arriver à vous, soit vous êtes justement en réflexion, à savoir vers ce à quoi vous pouvez prétendre travailler, ou ce vers à quoi vous avez envie aussi, qui vous anime. D'accord ? Mais pour moi, effectivement, là, pour beaucoup de personnes au niveau pro, il va falloir revoir ou réajuster certaines choses. Ok ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental, le 8 d'émotion. Bah, dis donc, on y va, là, dans les émotions. Le 8 d'émotion, alors au niveau sentimental, est-ce que vous avez une forte envie d'aller voir ailleurs ? Est-ce que vous avez envie, peut-être, de rencontrer quelqu'un ? Est-ce que vous avez envie, en tout cas, de vous libérer, peut-être, de quelque chose qui ne vous appartient plus, ou que vous n'avez plus envie, surtout dans votre vie sentimentale ? Pour les personnes qui sont en couple, est-ce que, là, voilà, c'est le début de la fin pour votre histoire, ou est-ce que vous êtes déjà parti à la conquête de nouveau quelque chose de beaucoup plus, on va dire, vivifiant, de beaucoup plus, on y va, salvateur, quoi. Quelque chose qui vous correspond davantage, une personne, en tout cas, qui a peut-être les mêmes valeurs et les mêmes, on va dire, convictions dans le couple, ou en tout cas, les mêmes ambitions. Ok ? Pour les personnes qui sont célibataires, là, on sent, effectivement, que pour moi, là, il y a une rencontre qui est au point d'arriver. On va aller voir, de toute façon, on ira recouvrir. Mais, effectivement, avec ce vide d'émotion, on va vraiment fortement à vous inviter ou à aller vers l'autre. Ce n'est pas l'autre qui va venir vers vous ou vers toi, c'est toi qui va aller, en tout cas, vers l'autre. Ok ? Au niveau sentimental. Donc, peut-être qu'effectivement, là, il y a des discussions, il y a des rencontres qui vont se faire et qui vont peut-être aboutir par la suite. Ok ? On va aller voir du côté du besoin pour avancer. La princesse d'émotion. Oh là là, moi, le béo, ça va être émotive, les cancers. En plus, vous êtes un signe d'eau. Bon, attention, attention. C'est très bien, même, laissez partir. S'il y a des émotions, s'il y a des choses qui doivent partir, laissez-les. Et ça ne vous fera que du bien, ça va vraiment vous libérer. Ok ? Donc, le besoin vraiment pour avancer, peut-être que, justement, durant ce mois de mai, on va vous inviter, effectivement, à faire un peu comme une forme d'introspection. Une d'aller creuser, peut-être, à l'intérieur de vous et de, peut-être, revoir certaines choses qui ne vous conviennent pas. Pour moi, là, ça va vous faire du bien. Ok ? Et ça va vous permettre, surtout, d'avancer par la suite et d'avoir des réponses à vos interrogations qui sont là depuis un petit moment. D'accord ? Donc là, pour moi, oui, effectivement, besoin pour avancer. Princesse d'émotion, je vous dirais qu'il va falloir peut-être écouter votre cœur, votre âme, tout simplement, durant ce mois de mai. Vos intuitions, d'accord ? Et vos ressentis. Le blocage. Princesse d'action. Ok. C'est pas mal de rênes, là. Alors, le blocage, c'est qu'effectivement, il va falloir, comme je vous dis, écouter vos intentions et intuitions et éviter, peut-être, d'être trop dans le mental, d'être trop percuté par votre mental qui va vous dire le contraire, qui va vous dire non, c'est pas possible, qu'est-ce que tu vas... Où tu t'embarques ? Ok ? Pour moi, là, effectivement, ce blocage avec cette princesse, cette reine d'action, ça va vraiment vous demander un travail où on va vous inviter, où on va surtout t'inviter à être davantage dans ton écoute intérieure que ton écoute extérieure. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est vrai que ce blocage, parce que pour moi, peut-être que tu as tendance, là, depuis quelque temps, à aller dans ton écoute extérieure, à aller de l'avant, à aller vers ce... Vraiment, tu as envie et peut-être que tu as laissé, justement, tes émotions, tes ressentis de côté. En plus, au signe d'eau, vous êtes quand même assez émotive et empathique et vous réceptionnez pas mal de choses. Donc, le blocage, c'est qu'il va falloir, effectivement, peut-être, soit ralentir au niveau de votre mental ou soit, également, peut-être ralentir tout court. Ok ? Allez, on va aller voir le résultat du final. De toute façon, on ira recouvrir les cartes. Le 5 d'épines. Bah oui, tu m'étonnes. Pas étonnant. Le 5 d'épines qui conclut ce tirage dans le sens où, effectivement, pour moi, il va falloir trouver un juste équilibre entre tes émotions et entre ton mental, entre tes ressentis et entre j'y vais, go, je mets le feu, quoi. Ok ? Il va falloir trouver, jongler entre, on va dire, le feu et l'eau, tout simplement. Trouver le juste équilibre pour pas qu'il y ait trop de noyades non plus ou pour pas qu'il y ait trop de feu qui te freine, justement, et qui te dise, mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Où je suis allée ? Ok ? Allez, on va aller tirer, de toute façon, d'autres cartes avec un autre Rider Waite. Non, j'ai pas posé l'intention. Donc, on va poser l'intention pour les cancers pour niveau professionnel. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mai ? Pour mai 2023. Allez, au niveau professionnel. Le 6 d'épée. Ouais. Pour moi, là, il y a pas mal de personnes au niveau professionnel qui ont envie de partir, ou en tout cas, qui ont envie de commencer quelque chose de nouveau. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, est-ce que là, vous n'allez pas vous orienter vers une autre destination, un autre chemin qui vous attend, beaucoup plus lumineux et plus, en tout cas, harmonieux et en lien avec ce que vous voulez vraiment. Et pour d'autres, effectivement, il y a beaucoup de questions qui se fait ou qui se posent, que vous vous posez beaucoup, beaucoup de questions. Ça va ? Est-ce que vous allez rester là où vous êtes ? Ok ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Donc, effectivement, pro-mois de nier. Vous allez être beaucoup, beaucoup dans la réflexion. Et je pense qu'il y en a même certains qui vont franchir le cap ou qui ont déjà franchi le cap et qui, là, ils vont aller let's go, quoi. On y va. Ok ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Vous sortez le 3 de dénier. Ouais. Pour moi, là, c'est vrai que durant ce mois de mai, on va plus être dans cette atmosphère où on échange. On sort, on profite, on voit du monde, on fait des restaurants. On est vraiment dans cette libération, dans cette... On respire. On respire, on n'est plus enfermé pour les personnes qui étaient en couple. Et on revit, on revit et on a envie d'aller vraiment découvrir, explorer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Pour certaines personnes, peut-être, effectivement, que vous êtes actuellement dans une triangulaire, parce qu'on voit quand même le chiffre 3. Est-ce que, là, oui, on va vous demander, peut-être, avec ce 8 d'émotion, de prendre des décisions importantes pour vous et pour votre bien-être ? Est-ce que vous souhaitez rester dans cette situation, par exemple ? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui vous attend de mieux ? Et pour les personnes célibataires, on sent que, ouais, là, mois de mai, possibilité d'une rencontre. Mais ce ne sera peut-être pas une rencontre, forcément, qui aboutira sur du long terme. Je vois plus quelque chose d'éphémère. OK ? Allez, on va aller voir le besoin pour avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette princesse d'émotion ? Voilà. Le 2DP. Eh bien, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, entre le mental et entre le côté feu. Voilà. L'action. Il va falloir trouver, vraiment. Et je pense que ce besoin pour avancer, vraiment, une fois que cet équilibre aura été trouvé, ça va te permettre, vraiment, de te sortir, de te libérer, surtout, de toutes ces réflexions, de toutes ces pensées, de toutes ces interrogations qui peuvent te pourrir, également, ou vous pourrir, dans votre quotidien. Bon, effectivement, ce mois de mai, là, va être vraiment riche et porteur pour la suite. Hop ! Pour le blocage, on dit l'as de coupe. Ouais. Voilà. Et ça revient un peu à ce que je dis. On va retrouver l'équilibre entre le feu et l'eau. Voilà. Et là, c'est clair et net. Et effectivement, tant que cet équilibre ne sera pas trouvé, ça risque d'être très, très compliqué à gérer. Mais forcément, rien d'anormal. D'accord ? Il va falloir juste trouver cet équilibre pour vous, en tout cas pour toi, pour te permettre surtout de continuer à avancer sans être trop dans l'excès. Tu vois ce que je veux dire ? Allez, on va aller voir, du coup, pour le résultat final, en tout cas, pour toi qui es cancer pour ce mois de mai 2023. Hop ! Et on sort la justice, l'équilibre. Voilà. L'équilibre. Et en dos de deck, on a le roi d'épée. Ouais. Ça va être un mois un petit peu, voilà, où les émotions, où l'action, il va y avoir, il va falloir doser. Il va falloir prendre un certain recul et comprendre peut-être certaines choses qui vont, en tout cas, te permettre, par la suite, d'avancer et de te sentir quand même, voilà, légitime et surtout à ta place. Parce qu'avec cette justice-là, elle est là. Elle est vraiment là. Et elle a, en tout cas, l'épée pour positionner, pour trancher. Mais effectivement, il va falloir quand même trouver cet équilibre entre les émotions et le mental, entre l'égo et les intuitions, les ressentis. OK ? Vraiment, vraiment, ça va être le maître mot pour toi durant ce mois de mai. Allez, on va tirer juste une petite carte. Ça sera ton mantra du mois de mai, si tu veux, pour voir un petit peu pour toi, hop, pour ce mois de mai. Ton mantra. Mon énergie, c'est ma richesse. Je la dépense et l'investis intelligemment. Voilà. Je crois que ça finit bien. Ça finit bien. Et en dos de deck, je deviens la meilleure version de moi-même un peu plus chaque jour. Tu vois ? Donc, il y a du travail. Moi, je pense que ça va être une forme d'introspection qui va être quand même riche et porteur, surtout pour toi, pour la suite. OK ? Allez, sur ce, je m'arrête là. Je te souhaite un excellent mois de mai. Prends soin de toi, surtout. Et on se retrouve pour le mois de juin pour regarder tes énergies très, très bientôt. Bye, bye.